Maintenant qu'on a écrit l'algorithme en pseudocode, cet algorithme d'affichage du contenu d'un tableau d'entier, on peut l'écrire en javascript. Alors je vais faire une méthode qui consiste à traduire directement du pseudocode au javascript. Pour cela, je dois afficher le tableau, qu'est-ce que je mets entre parenthèses, c'est-à-dire en entrée ? Je mets ma variable t, qui correspond au nom du tableau. A la place de début-fin, je mets mes accolades, et là j'ai sauté la ligne variable, il faut bien que je déclare ma variable qui est l'entier i. J'écris var i, point virgule, pour déclarer ma variable i. Ensuite j'ai une initialisation, ça je pourrais le noter i égale 1. A chaque fois je remets bien les minuscules, et là vous allez peut-être me dire, j'aurais pu faire plus court, j'aurais pu rassembler la déclaration et l'initialisation de ma variable i. Je le fais, ok. Ensuite, tant que i est inférieur à longueur de t plus 1. Alors, bon, voilà, si je répète textuellement, enfin ce qu'il y a écrit en pseudocode, je vais écrire, vous vous rappelez comment on dit la longueur d'un tableau en javascript ? Alors là encore, je vous invite à, par vous-même, essayer de compléter la suite de l'algorithme en mettant pause, et regarder dans un deuxième temps, est-ce que vous avez la même chose que moi ? Alors, on disait, longueur de t, c'est t.length, en javascript. Alors là, attention, s'il vous plaît, écrivez bien length. Tous les ans, des étudiantes ou étudiants écrivent length, comme ça. C'est pas possible, parce que, vous voyez, quand vous prononcez ça en anglais, vous diriez length, et on entendrait le t final. Alors que, quand vous prononcez length, c'est bien d'abord un g, puis un th. Donc, s'il vous plaît, ne me faites pas l'erreur. L'an dernier, j'ai bien martelé comme ça le message, et j'en ai eu presque pas des erreurs comme ça, lors du devoir final du premier semestre. Donc, je compte sur vous, pour éviter d'inverser le h et le t. Ok, ah, j'ai oublié le plus 1. J'ouvre la collade. Je la referme ici, pour dire qu'elle fin tant que. Et, bah ensuite, affiche case ti. Comment je fais ça ? Comment je dis que j'affiche dans la console en javascript ? J'écris console.log. Et entre parenthèses, alors là, j'oublie pas le point-virgule, même s'il n'est pas indispensable. Entre parenthèses, comment je dis la im-case du tableau ? Alors là, si vous réfléchissez pas trop, vous écririez t crochet i. Et puis, je reviendrai plus tard à pourquoi, en fait, c'est une petite erreur si je fais ça. Et ensuite, j'écris i égale i plus 1. Voilà, je mets un point-virgule. Et puis là, j'ai mon fin tant que, j'ai mon fin, et j'ai l'impression que ça marche. Alors, sauf que je vous ai un peu alerté sur le fait qu'il y a peut-être une erreur. Mais imaginons qu'on ait fait l'erreur de bonne foi. Là encore, chaque année, il y en a qui font ce type d'erreur. Et vérifions sur l'exemple si ça fonctionne. Vous voyez, affiche tableau de ce tableau T là. Au début, i vaut 1. Est-ce que i est inférieur à la longueur du tableau plus 1 ? La longueur du tableau plus 1, c'est 7. i est bien inférieur à 7. Puisque 1 est inférieur à 7. Et là, j'affiche la case T crochet i. T crochet 1, donc. Elle est où ma case T crochet 1 ? Et bien, T crochet 1, comme la numérotation des cases en JavaScript commence à 0, ça c'est la case 0, c'est elle la case 1. Et donc là, je suis en train d'afficher le 5, alors que je n'ai pas affiché le 4. Donc, c'est un petit peu problématique. En fait, si j'avais été plus attentif, je me serais dit ici, attention, ce que je veux faire, ce n'est pas afficher la finalement i plus 1ème case du tableau, en écrivant T crochet i, parce que la numérotation commence à 0. Je veux afficher vraiment la ième case, c'est-à-dire en numéro JavaScript, c'est la case numéro i-1. Et donc, voilà, si j'avais traduit vraiment de manière rigoureuse l'algorithme en pseudocode, ce que j'aurais dû écrire. Après, j'aurais pu écrire une autre variante qui prend en compte le fait que, justement, je sais qu'en fait, je vais commencer à 0. Donc, regardez, je vais copier-coller ça, et je vais vous montrer ce que j'aurais pu faire si, dès le début, je m'étais dit, mais en fait, je suis en JavaScript, et donc je veux commencer à 0. Et bien, vous voyez, là, à la place du i égale 1, j'aurais écrit i égale 0, c'est-à-dire que je commence à la première case. Là, je ne vais pas écrire i inférieur à t.length plus 1. Je ne veux pas continuer tant que i est inférieur strictement à 7. Si je commence à 0 ici, ça, c'est la case numéro 1 en JavaScript, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 en JavaScript. Donc, en fait, c'est tant que i est inférieur à 6 dans cet exemple, c'est-à-dire à t.length. Et puis ensuite, si j'ai bien commencé à 0, c'est la case numéro i en JavaScript que je veux afficher dans la console. Et là, c'est bon, je veux effectivement passer à la valeur suivante. Donc, je suis en train de vous dire que ces deux algorithmes, ils sont complètement équivalents, ça revient exactement au même, ils ont le même fonctionnement, les deux algorithmes en JavaScript. Donc, je vais vous mettre un petit équivalent ici, équivalent à... Voilà. Mais l'idée, je trouve quand même que le deuxième a l'air plus clair que le premier. Donc, vous voyez, si vraiment vous pensez que le premier numéro de case, c'est 0, eh bien, ça va quand même être plus clair, parce que vous n'aurez pas besoin de mettre le plus 1 après t.length. Et vous n'avez pas besoin de mettre le moins 1 ici. Et donc ça, en fait, ça vous donne une petite intuition de pourquoi, justement, dans la majorité, tout ce que je connais, en tout cas, tous les langages de programmation que je connais, eh bien, on a un début des numéros de case de tableau à 0, parce que, justement, ça vous permet d'écrire directement i inférieur à la longueur du tableau. Pas besoin de rajouter un plus 1 derrière, vous voyez, c'est un peu plus compact, c'est un peu plus naturel, et c'est une des raisons qui expliquent pourquoi on part de 0. En tout cas, voilà, c'est bien pratique dans ces cas-là. Je vais vérifier si je ne me suis pas trompé, si je n'ai rien oublié. Alors là, vous voyez, je l'avais fait en deux lignes différentes. J'avais mis un petit commentaire, mais globalement, le reste, c'était la même chose que la deuxième version que j'avais ici à droite. Eh bien, on va peut-être le tester. Alors, même, ce que j'aurais dû peut-être faire, c'est tester ce qui se passait si jamais j'avais commencé à 1, mais en fait, comme on a fait la trace à haute voix, vous voyez, on a vu directement qu'au premier passage dans la boucle, en fait, on commençait à la deuxième case si jamais on mettait Ivo 1 ici, et qu'ici, on mettait juste T crochet I. Donc, je vais juste le tester pour vous montrer qu'effectivement, il fonctionne bien. Donc voilà, j'inspecte pour ouvrir la console. Je passe à la console. Je colle l'algorithme. Et puis maintenant, affiche tableau, il faudrait que je l'appelle. Alors, peut-être je peux revenir à ma diapo où j'avais mon tableau écrit de manière courte en JavaScript, ici. Je vais copier ce tableau. Voilà, je reviens quand même à ma diapo d'algorithme en JavaScript. Et je vais coller le tableau entre les parenthèses, ici. Et en effet, il m'a bien affiché toutes les cases du tableau. Il ne s'est pas trompé. Et oui, il n'y a pas que penser à ça. Donc, c'est très bien. On a écrit et testé l'algorithme en JavaScript. Est-ce que je voulais vous rajouter quelque chose ici ? Eh bien oui, je voulais vous dire qu'il y avait un moyen d'écrire ça de manière plus courte. Vous pouvez écrire i plus égale 1. Ce qui permet de dire, je reprends la variable i, sa valeur actuelle, et je lui rajoute 1. Donc voilà, écrire plus égale, c'est rajouter un nombre au contenu de la variable qui se trouve à gauche. Donc c'est à la fois une affectation et une addition. Et en fait, il y a même plus court, encore plus court en JavaScript. C'est d'utiliser tout simplement i++. Et donc, je vais vous montrer que tout ça fonctionne bien. Si j'écris i, est-ce qu'il connaît la variable i ? Visiblement, il ne la connaît pas. Il faut que je la crée. Alors, pourquoi il ne la connaît pas alors qu'elle a été créée ici ? C'est peut-être l'occasion de se demander. En fait, quand elle est créée ici, elle n'est valable qu'à l'intérieur de l'algorithme à fiches tableaux. Si je veux créer une variable i utilisable ailleurs que dans l'algorithme à fiches tableaux, je dois la recréer ici. Donc je crée ma variable i, je dis i égale 0. Et là, si je mets i plus égale 1, vous voyez qu'effectivement, maintenant, si je regarde ce qu'il y a dans i, c'est bien 1. Et si je mets i++, je regarde ce qu'il y a dans i, et c'est bien 2. Ne vous laissez pas influencer par la sortie de l'instruction. Vous voyez, là, c'est le navigateur qui évalue quelque chose. Mais si vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a dans i, ce que vous voulez savoir, ce n'est pas ce que renvoie cette instruction-là. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans i, et du coup, vous tapez i pour voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que j'ai un autre truc à tester ici ? Oui, si, peut-être qu'on peut regarder. Si vous mettez i plus égale, je vais vous montrer que ça ne marche pas qu'avec 1, si vous utilisez plus égale. Si vous mettez i plus égale 10, vous affichez i, ça vaut bien 12. Donc voilà, tiens, on va essayer i moins moins. Si j'affiche i, i vaut 11. Donc vous voyez, ce qui marche pour plus, marche aussi pour moins. Et si je mets i moins égale 5, ça marche aussi, i vaut 6. Voilà, donc vous avez découvert quelques manières plus compactes de noter une combinaison entre une opération et une affectation. Donc voilà, soit plus égale, qui vous permet de mettre d'autres nombres que 1 à droite, soit plus plus, qui permet vraiment de passer au nombre suivant en rajoutant 1. Voilà, dans la dernière vidéo, on va voir une dernière manière d'écrire une boucle. et puis on va voir une autre vidéo. Donc voilà, on va voir une autre vidéo. – Sous-titrage FR 2021